beau bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle les l'énergie des anges et des cristaux j'espère que vous allez bien et la carte qui est sortie est la numéro 6 l'ange amiciel et l'obsidienne bleue la révélation vous offrons la révélation quelquefois mieux vaut ne rien savoir et faire entièrement confiance à l'univers cela vous aidera à vivre vos vérités personnelles il faut beaucoup de fois en soi et en la vie pour montrer autant de courage ne pas avoir de vue d'ensemble peut permettre de se concentrer sur l'ici et le maintes et le maintenant pardon au lieu de se laisser distraire par l'avenir et de négliger le travail du présent ce qui empêche d'avancer et de manifester cet avenir que l'on espère tellement toutefois à d'autres moments mieux vaut savoir comprendre voir certaines vérités permettent d'ouvrir les yeux de se libérer du passé de guérir d'une blessure de se sentir aimé et prêt à progresser c'est le cas aujourd'hui nous vous apportons la révélation car vous êtes prêt à découvrir une vérité plus profonde on dit parfois que la connaissance que la connaissance arrive toujours à point nommé quiconque est en mal de spiritualité et ne comprend pas ce que lui ce qui lui arrive et pourquoi il risque de ne pas être de cet avis pourtant il y a beaucoup à gagner à se trouver en face d'ignorance et à trébucher dans l'obscurité et la confusion sans bien savoir ni ce que l'on est en train de faire ni ce que l'on devrait s'attacher à apprendre ces périodes permettent de gagner en force spirituelle en développement une confiance inconditionnelle en la vie en effet celle ci donne le courage de se fier à son intuition le moment venu même si nous pensons être toujours prêt à tout savoir ce n'est pas nécessairement le cas quelquefois être conscient du dessein divin et de tout ce qu'il est en train de nous retirer ou de nous apporter peut avoir quelque chose d'effrayant sa puissance et sa grandeur sont susceptibles de nous paralyser de nous pousser à résister parce que notre mental ne parvient pas à comprendre que ce qui paraît difficile ou impossible à cet instant sera sans doute devenu tout naturel après quelques années voire quelques mois il se peut également qu'une révélation concernant un avenir radieux provoque tellement d'enthousiasme que l'on n'arrive pas à rester présent et à faire en sorte que ces choses se manifeste un jour la tradition soufique veut que le divin gère la destinée avec compassion cela signifie que l'univers vous aime vraiment et souhaite vous aider à suivre votre voie en vous fournissant les bonnes informations au beau moment vous viendrait-il à l'idée de demander à un élève de maternelle d'assister à un cours de mathématiques à l'université vous semblerait-il normal qu'un enfant assume le genre de responsabilité dévolue à un adulte qu'arriverait-il à ces deux petits êtres placés devant des tâches impossibles à accomplir pour des individus de leur âge comment réagirait-il le temps de grandir et de se développer tout cela deviendrait tout à fait naturel et ce d'autant plus que le mental ne fonctionnerait pas avec la peur d'échouer pas de résistance, de doute et d'hésitation dû à une vérité assenée prématurément à l'heure actuelle tout bouge très vite sur terre un changement qui vous semblera tout à fait normal et même souhaitable dans quelques mois ou quelques années pourrait vous terrifier aujourd'hui l'univers conscient de vos besoins sait à quel moment vous aurez intérêt à avoir une vue plus globale des choses y compris de votre avenir de même, chaque fois que vous obtenez des informations sur votre avenir ou sur ce qui est en train de vous arriver c'est que vous y êtes prêt que vous en soyez pleinement conscient ou non cependant il existe une grande différence entre être prêt et sentir se sentir prêt l'univers sachant de quoi vous êtes capable il vous envoie des messages susceptibles d'être traités de manière constructive alors préparez-vous à recevoir une révélation car vous y êtes aptes aujourd'hui croyez à ce que vous voyez sentez et savez en votre cœur maintenant et dans l'avenir proche un mystère va se dévoiler à vos yeux provoquant éventuellement chez vous de l'étonnement de l'émotion de l'inspiration et un sentiment d'humilité tout ne sera qu'amour vous allez en apprendre un peu plus sur les délicieux projets que l'amour divin entretient pour votre âme durant cette vie fiez-vous à ce que vous ressentez même si cela vous semble extraordinaire le divin vous offre un aperçu de l'histoire de votre vie et une prédiction positive je vous propose à présent de réciter l'invocation que je vais vous lire j'en appelle à l'ange de cristal de l'obsidienne bleue et à l'ange amiciel qui m'aime sans condition merci de m'accorder la révélation j'ai foi en cette vérité j'accepte d'avoir un aperçu de ma destinée de ce dont je me libère de ce que j'accepte et de tout ce qui peut concerner une situation me permettant d'évoluer en ce moment puissent ces révélations être délivrées avec grâce miséricorde et compassion je me sens assez fort pour connaître la vérité et me sentir aimé de l'univers par ma volonté qu'il en soit ainsi belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez je vous embrasse avec la douceur ire c'est dur